Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un coup d'œil sur la drépanocytose, une maladie qui touche un grand nombre de personnes en Afrique. Un expert nigérien en santé publique, le Dr. Ajar Maman Nassir, discute des défis et des progrès réalisés dans la lutte contre la drépanocytose. Ensuite, une patiente de drépanocytose partage son histoire inspirante, comment elle vit avec la maladie. Enfin, nous découvrirons également ce qu'une langue blanche peut révéler sur votre santé. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de Carnet de santé. La drépanocytose est une maladie sanguine héréditaire qui affecte l'hémoglobine des globules rouges. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'environ 120 millions de personnes dans le monde sont touchées par la drépanocytose. Plus de 66% d'entre elles vivent en Afrique. Au moins 38 000 personnes sont mortes en 2019 à cause de la drépanocytose, soit une augmentation de 26% par rapport à l'année 2000, selon l'OMS. Partons en Ouganda, où la drépanocytose constitue un défi dans les zones rurales et où, selon les experts, la maladie reste mal comprise. Une jeune femme atteinte de la maladie intensifie ses efforts pour éduquer et conseiller les communautés sur la drépanocytose. Récit Alexandrine Rolognan. Barbara Nabulo passe du temps à l'hôpital régional de référence de Mbalé, dans l'est de l'Ouganda. Elle s'entretient avec les soignants et les patients, pour la plupart des enfants, qui ont été transportés ici pour des urgences médicales après une crise de drépanocytose. Elle-même atteinte de drépanocytose, Barbara Nabulo ne sait que trop bien ce que vivent ces personnes. Ils n'ont jamais pensé à moi comme quelqu'un d'important, comme à quelqu'un qui grandirait ou quelqu'un qui devrait recevoir une éducation. Parce qu'ils disaient à ma mère que les gens comme moi ne grandissaient pas, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et qu'ils n'auront pas d'enfants. Alors quand j'étais enfant, ma mère s'occupait de moi et quand j'avais 12 ans, elle me mettait dans un taxi de notre village. Et elle me disait d'aller à la clinique pour obtenir les médicaments que le médecin m'aurait prescrits. Sa mère, Agatha Nambouya, se souvient que la tête et les membres de sa fille ont gonflé deux semaines seulement après sa naissance. C'était difficile. Vous voyez votre enfant gonflé, elle a mal partout et elle pleure tout le temps. C'est ce que j'ai vu pendant tout le temps que j'ai passé à l'hôpital. La mère de Namboulo se dit fière des trois enfants de sa fille et de son travail de conseillère. Encouragée par les autorités hospitalières, Namboulo se joint aux agents de santé pour sensibiliser les gens et plaider en faveur d'un dépistage précoce de la drépanocytose chez les enfants. Le docteur Juliana Bezo est le chef du service de pédiatrie de l'hôpital régional de référence de Mbalé et chercheur sur la drépanocytose. En moyenne, la plupart de ces enfants commencent à tomber malades entre 6 et 8 mois. Lorsque l'enfant atteint 10 ans, il aura été admis plusieurs fois si nous ne lui administrons pas certains de ses médicaments préventifs. L'hôpital de référence de Mbalé s'occupe de centaines de patients qui arrivent des villages voisins pour prendre des médicaments. Nombre d'entre eux reçoivent des doses d'hydroxyurée, un médicament qui peut réduire les périodes de douleur intense et d'autres complications. Je dirais que c'est un médicament miracle parce qu'il a changé le cours de la prise en charge des enfants drépanocytaires. Avant, nous étions tellement frustrés, vous savez, vous vous occupez d'un enfant, puis il atteint l'âge de 12 ans et il a tellement de complications que même vous, vous commencez à souhaiter dire « Cet enfant, à cause de ce traumatisme, l'hydroxyurée a changé la donne, elle améliore la qualité de vie de ses patients ». L'un des patients du docteur Abezo est Elungat John qui, à 23 ans, paraît plus jeune en raison d'un retard de croissance. Avant ses deux ans, il tombait malade, mais nous ne savions pas de quelle maladie il s'agissait. Nous avons donc confirmé sa maladie lorsqu'il avait deux ans à Atuturu. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à nous battre avec lui jusqu'à aujourd'hui. La drépanocytose, qui peut retarder la croissance physique, est plus fréquente dans les régions sujettes au paludisme, notamment en Afrique et en Inde. L'Organisation mondiale de la santé estime que la prévalence de la drépanocytose atteint 45% dans certaines régions de l'Ouganda. Pour en savoir davantage sur la drépanocytose, nous nous sommes entretenus avec le docteur Ajar Maman Nassir, expert en santé publique à Abuja, au Nigeria. La drépanocytose est une maladie du sang héréditaire caractérisée par un défaut de l'hémoglobine. Tout d'abord, l'oxygène est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme et l'hémoglobine est le moyen permettant de véhiculer l'oxygène dans l'organisme. Ainsi, lorsque le gène de l'hémoglobine est défectueux, l'oxygène n'est pas transporté dans l'ensemble de l'organisme, ce qui entraîne des problèmes pour ce dernier. C'est donc essentiellement l'hémoglobine qui rend le sang utile à l'organisme. C'est en Afrique subsaharienne que la drépanocytose est la plus répandue et au Nigeria en particulier que l'on trouve le plus grand nombre de cas de drépanocytose dans le monde entier. Chaque année, 150 000 à 200 000 enfants naissent avec la drépanocytose. Cette anomalie du gène de l'hémoglobine a des conséquences pour l'organisme. En général, les globules rouges sont ronds et flexibles. Ainsi, le sang peut circuler librement dans l'organisme et remplir sa fonction. Mais dans le cas de la drépanocytose, les cellules sanguines deviennent rigides, collantes et au lieu de la forme ronde normale, elles prennent la forme d'une fossile ou d'un croissant de lune, d'où le nom de drépanocytose. Ainsi, en raison de cette structure, le sang se décompose facilement. En général, le cycle de vie d'un globule rouge normal est de 120 jours dans l'organisme. Mais dans le cas de la drépanocytose, il est de 10 à 20 jours. Ces cellules sanguines se décomposent facilement, bloquent les vaisseaux sanguins et entraînent de nombreux problèmes dans l'organisme, comme des lésions organiques. Les organes les plus touchés sont le foie, les reins, la rate et parfois les yeux. Les options thérapeutiques varient. En général, il s'agit de traiter la douleur, car comme je l'ai dit précédemment, les patients traversent de nombreuses crises de douleur. Actuellement, le seul traitement permanent de la drépanocytose est la grève de cellules, souche ou la grève de moelle osseuse. Tous les autres traitements, comme le traitement de la douleur, les antibiotiques, la vaccination, la transfusion sanguine, font également partie des options de traitement de la drépanocytose. Ils sont en quelque sorte disponibles, mais ce qui est plus difficile, c'est la transplantation de cellules souches ou de moelle osseuse, parce qu'elle est plus coûteuse et qu'elle nécessite beaucoup d'expertise et d'infrastructures. Les infrastructures adéquates doivent être mises en place à cet effet. Même lorsqu'ils seront facilement disponibles, l'éducation et la sensibilisation doivent être forcément renforcées afin que les gens soient plus conscients de la maladie et sachent de quoi il s'agit. Il faut également encourager les tests de dépistage pour que les gens connaissent leur statut. Que savez-vous de la drépanocytose et comment améliorer la condition des patients dans votre communauté ? Voici quelques réactions sur Facebook. Chigolilo Erasto de Tanzanie déclare Le problème est grave et les victimes souffrent énormément car elles doivent utiliser chaque jour de l'acide folique. Elles sont certainement confrontées à de sérieux défis en matière de traitement. Nous exhortons les gouvernements de ces pays à aider ces personnes. Jonathan Gabriel Jab de Bukavu RDC écrit « Je ne connais pas très bien la drépanocytose et j'aimerais savoir comment elle se transmet d'une personne à l'autre car au Congo il y a beaucoup de patients. » Mariyama Ndimi est une mère nigériane basée au Royaume-Uni qui est née avec la drépanocytose. Elle partage son expérience de la vie avec la maladie. La drépanocytose est une maladie assez courante qui touche, selon l'Association des drépanocytaires, un Africain de l'Ouest sur quatre et un Afro-Caribéen sur dix. En ce qui me concerne, la drépanocytose affecte mon quotidien dans tout ce que je fais. Disons qu'une personne valide normale fonctionne à environ 100% de ses capacités chaque jour. Je suis probablement à 50%. Je me fatigue assez vite. Il y a un ressenti constant de douleur, une douleur de fond, mais vous savez, cela m'a rendue plus résistante et je dois juste écouter mon corps et prendre du temps dans tout ce que je fais. Je me fatigue assez facilement, comme vous pouvez l'imaginer, et je dois donc me contrôler tout au long de la journée et de la semaine. L'aspect le plus difficile de la vie avec la drépanocytose, c'est que c'est très difficile de vivre avec. Eh bien, d'après mon expérience, cela peut être invisible. Beaucoup de gens ne savent pas que je suis affectée par la drépanocytose tous les jours en me regardant. Je participe actuellement et depuis longtemps à un programme d'échange de transfusion, c'est-à-dire que l'on vous prélève votre sang, probablement à hauteur de 60 à 70%. Ils le prélèvent et vous transfusent ensuite du sang neuf. C'est ce que je fais tous les mois. Cela m'a permis de m'épanouir à ma manière. Si vous souhaitez avoir un enfant, je ne pense pas que le fait d'être drépanocytose soit un obstacle. Je pense qu'il faut juste être à l'écoute de son corps et savoir quelle est sa capacité physique à faire face à la situation. Saviez-vous que la couleur, la taille et l'aspect général de votre langue en disent long sur votre santé ? Une langue saine est de couleur rose. Une petite couche blanche sur la langue peut être un signe de présence d'un grand nombre de bactéries dans la bouche, souvent à cause du tabac, de la déshydratation ou d'une mauvaise hygiène buccodentaire. Si la couleur de votre langue est blanche ou d'une couleur autre que le rose, cela pourrait signifier que vous avez un problème de santé sous-jacent. Selon les experts, la plupart des cas de langue blanche sont bénins et principalement causés par une mauvaise hygiène buccodentaire. Pour vous débarrasser d'une langue blanche, ayez une bonne hygiène buccodentaire et buvez beaucoup de liquide. Les experts disent qu'en général, la langue blanche disparaît sans traitement après quelques semaines. Consultez un professionnel de la santé si votre langue blanche dure plus longtemps. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur x.linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décomptiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévuisent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.com et toutes nos plateformes digitales.